... Je n'ai pas beaucoup d'histoire, moi. Non, à part, vous savez, à part le plaisir de ma vie. J'ai deux plaisirs dans ma vie, c'est le tir, le sportif, et le bruge. ... ... Ah, en vitre national. Elle a besoin d'un autre, c'est 10 ans de club. A partir de l'âge de 16 ans, j'étais tireur. Et à l'âge de 25 ans, 25, 30 ans, j'ai voulu transmettre ma passion à d'autres. Pas garder ça pour moi tout seul. Et là, j'ai donc participé au concours pour être d'abord arbitre départemental. Ça commence comme ça. C'est excellent, hein. Départemental, régional, ensuite national, ensuite juge arbitre national. Donc ça, c'est le sommet. Je crois que c'est le sommet, c'est le sommet de l'arbitre. Le dimanche, nous redonné des jeunes, on avait le manège, ce qu'on appelle le manège. Le manège, c'était une fête foraine, où les jeunes peuvent s'amuser, en tirant des bouts ou des patates, en fer pour les faire tomber, tirer à la carabine et le comprimer. Et des jeunes de l'époque, quoi. Je ne me souviens plus des autres jeunes. Moi, j'ai encore regardé les films d'Ogobo, évidemment. J'ai fait ce que le gars me disait de faire, et j'étais tout de suite doué. Le gars qui m'expliquait comment il fallait faire, il n'en revenait pas. Voilà, puis je continuais, je n'ai pas arrêté. J'ai arrêté, j'ai arrêté il y a peut-être quatre ans ou cinquante. Donc, à 80 et quelques années, j'ai arrêté. J'ai fait mon devoir de ce que je voulais faire, quoi. De communiquer ma patient à d'autres. Quoiqu'on puisse se dire, le plus difficile, c'est la carabine, hein. Parce que la carabine, étant donné que c'est précis, le 10 est tout petit. Et la distance est encore plus longue. Donc, il faut tirer plus loin. pour atteindre le 10, le centre du... Le 10 est la note maximale. Alors qu'au pistolet, il y a la zone cinquante mètres aussi, qui n'est pas pareil, c'est pas le même genre de tir, mais c'est la zone normale, c'est vingt-cinq mètres, au pistolet. Au pistolet, c'est la vitesse qui gagne. C'est-à-dire qu'il faut tirer des tires rapides. Ah oui, ça c'est le pistolet, hein. Alors, le pistolet, évidemment, je fais le geste du cowboy, mais en fait, c'est pas ça. On est comme ça, avec l'arme. Le braille, il faut qu'il soit à quarante-cinq degrés. Quarante-cinq degrés, c'est ça, hein. Quarante-cinq degrés, c'est ça. Bon, le braille, il faut qu'il soit à quarante-cinq degrés. Et quand on lui dit, attention, on a sept secondes, à peu près. Et on a trois secondes d'apparition de cible. Et la cible, elle est tournée, elle est comme ça. La cible, elle est là, hein. Mais elle se tourne comme ça, dans cette position-là, à 26 mètres. Alors, le braille, il vous dit, attention. Alors, il compte de tête, il y a sept secondes, hein. Au bout de sept secondes, la cible apparaît. Et elle apparaît pendant trois secondes, et elle s'en va de nouveau. Donc, il y a trois secondes pour lever le bras, tirer, et faire le maximum de points. Quand je tirais au stand, le président était là, ce jour-là. Il me voit tirer, il me dit, « Tu tires dans un club de tirs ? » « Non, non, je sais pas, moi, je vais me renseigner. » « Ben, c'était tout dans le Seigneur. » « Je t'y vais, tu tires, toi là, on te donne une carabine. » « Celle-là, il n'y a qu'autre temps qu'elle va servir, à partir de maintenant. » Et on a fait, la carabine, elle m'a été réservée. Elle m'avait été réservée parce que je tirais tellement bien. Maintenant, je me rends compte que ça valait la peine de réserver une carabine pour cette erreur-là. Parce que quand on ne réserve pas une carabine, on a la règle pour soi. On m'a payé des voyages, on m'a payé des voyages déjà nationaux. Et l'international, pas international, mais Inter-France quoi. Donc on allait, nous on était allés à Paris, et la Courneuve c'est Paris. Donc on était à Paris, de Paris on allé jusqu'à, je ne peux pas vous dire, tout avance pratiquement. Bon, histoire de faire un match amical, voilà, au titre amical. Il n'y avait pas, ça a rapporté rien du tout ça. Mais amicalement, ça a rapporté qu'un club a rencontré notre club. Et comme on avait une bonne réputation, nous, à Lyon, une bonne réputation, il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir des alentours de la ville où on allait, pour voir qu'est-ce que c'est, c'est Parisien. C'est Parisien, Parisien c'était toujours des verdeurs. Parce que personne n'est de Paris, bon je ne suis pas Parisien, je me retrouvais à Paris parce que mon père était à Paris. Mais c'est un hasard. Vous êtes né où ? Moi je suis né en Tunisie, je suis né, ma soeur est né derrière moi, c'est bon, et les trois autres sont né sur la région parisienne, peut-être, ou à Marseille, parce qu'on se retrouvait au milieu de Marseille. J'ai fait des études des architectures, mais mon résultat, je suis ingénieur électromécanicien, électromécanicien. C'est toute la mécanique, le mouvement se passe par l'électricité. Parce que dans mon temps, moi, on n'avait pas de voiture. Alors, avoir une voiture, c'était déjà quelque chose de trop. Alors aujourd'hui, les parents, on paye la voiture au gosse quand il a. Il n'a pas acheté son permis, on lui jette sa voiture. Dans mon temps, mon premier vélo, moi, j'ai mis deux ans ou trois ans pour le monter. Parce que j'ai acheté d'abord un cadre d'occasion, après j'ai acheté des roues d'occasion, des pneus, tout ce qu'il a fallu faire pour me faire un demi-vélo de course. Parce qu'il a fallu qu'il soit de course. Il pesait 20 genoux. Et oui, mais j'avais un vélo de course, le frein, le guidon. Il n'y avait que le guidon de course, en fait. Et lui, le vélo, il faisait peut-être 20 genoux. Alors, mon mal est pas. Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux, vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Moi, je vois votre main qui me pointe. Non, mes yeux. Qu'est-ce que vous voyez dans mes yeux ? Ah bah que les deux sont ouverts. Oui, mais elles sont ouverts, mais vous ne voyez pas. Alors, l'essentiel, vous ne voyez pas. Il n'y a qu'un œil qui vous regarde. Oui, je suis d'accord, c'est celui qui est... C'est votre œil droit. Voilà, mais lui, vous ne l'avez pas vu, quand il ne vous regardait pas. Alors, quand j'ai annulé cet œil-là, je l'ai annulé, moi. Je l'ai annulé. Je regardais là, je vous regarde les deux yeux ouverts. Et là, j'annule cet œil-là. Oui. Je l'ai annulé. Maintenant, je vous regarde les deux yeux ouverts. Je vous regarde avec le gauche et j'annule le droit. Vous le voyez bien qu'il est annulé, le droit ? C'est pas si évident, mais je vous crois. Là, il est annulé, le droit. Le droit est annulé. D'accord. Alors que le gauche, il est... Mais le gauche n'est pas mon, c'est pas mon indirecteur. Oui. Mon indirecteur, c'est le droit. C'est le droit. Le droit, c'est les cliques qui sont confinés au point. C'est le droit. 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 C'est le droit.